Voilà au départ de cette troisième épreuve de Thé de la Miracom avec un bon départ de Fabregas qui se montre le plus rapide avec Burnson qui tente de surmonter son couloir extérieur. Guns of Navarone se retrouve à l'extérieur de Allée Rouge, Ketchup pour l'instant en épaisseur. Ensuite dans leur sillage il y a Roman Splendor, Treasurer, Primo, Trianus et Lycom qui ferment le cortège. On atteint la descente à 1000 mètres du poteau avec Fabregas qui a primé le train devant Allée Rouge. Avec Burnson du moins qui est parti maintenant. Burnson devant Fabregas, Allée Rouge, Guns of Navarone. Ensuite il y a Roman Splendor qui a son extérieur Ketchup dans leur sillage. Il y a Primo, Treasurer, Trianus et Lycom en queue du peloton à 600 mètres du poteau. Burnson qui a toujours 3 longueurs d'avant sur Fabregas avec Allée Rouge qui a déboîté Roman Splendor. C'est rapproché le long du rail. Ensuite il y a Ketchup, Guns of Navarone, Primo, Trianus et Lycom comme toujours en queue du peloton à 300 mètres du poteau. Avec Burnson qui va tourner largement en tête. Fabregas fait l'effort déjà pour tenter de revenir mais Burnson va tourner largement en tête. Lancé par Al Jurawell, Fabregas fait l'effort à l'extérieur. Burnson, Fabregas on tente d'arriver également avec Trianus complètement à l'extérieur. Mais Fabregas a mis le nez devant. Fabregas va laisser imposer devant Trianus, Burnson et Ketchup. Victoire de Fabregas dans cette troisième épreuve.